Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous allons prendre conscience de l'importance d'occuper moins d'espace pour que Dieu en ait davantage dans notre vie. Et voici le message, mon fils, écoute bien ce que je vais te dire. « Garde ton cœur bien ouvert et accueillant à ma parole. Tu as tout à apprendre. Je t'enseignerai ce que tu dois savoir pour être mon apôtre. J'ai besoin d'apôtres selon mon cœur qui se laissent instruire, transformer, guider et aimer par moi. C'est uniquement et toujours par l'amour que je peux conquérir des cœurs. Acceptes-tu de devenir ce cœur qui aime à la folie comme moi j'ai aimé, j'aime et j'aimerais pour être, avec tout ce que cela comporte de souffrance, de joie, de paix et d'amour, que je peux non seulement donner, mais aussi recevoir. J'attends ta réponse. Je t'aime. Alors, ma réponse a été celle-ci. Vous pouvez vous en inspirer pour faire la vôtre si vous le désirez. Ma réponse est très facile. C'est un oui sans équivoque. Et je voudrais que ce oui puisse être associé au vôtre, au Jardin des Oliviers et à celui de maman Marie, à l'ange Gabriel, afin qu'il ne défaille pas dans les moments difficiles, car je me sens si faible. Je compte uniquement sur vos grâces. Autant je suis fier et sincère de vous dire mon oui, autant, sans votre grâce, je pourrais être ce Pierre qui vous a renié trois fois ou comme les autres apôtres qui se sont cachés. Venez supplier à ma faiblesse. Je vous en prie. Merci d'entendre cette demande. Je vous aime. Alors, la réponse, encore une fois, c'est sois sans crainte. Je connais ta faiblesse. Je connais aussi ton désir de m'être fidèle. Ma grâce te soutiendra toujours. Je serai toujours à tes côtés, même si tu ne me vois pas ou que tu ne me sens pas. Je serai toujours là. Ça, c'est important de se convaincre de ça. que Dieu est toujours avec nous. C'est l'amour que j'ai pour toi qui te soutiendra. Plus tu vas te faire petit, plus mon amour passera chez les autres. Un bon moyen de vérifier si, et aussi de vérifier à savoir comment l'amour passe, eh bien, si elle ne passe pas, acceptons d'être plus petit. demandons la grâce d'humilité, d'abandon et de confiance. Il faut que tu acceptes de disparaître pour que je prenne toute la place en toi. Ça me rappelle ce que disait un ami. Il dit un jour, il dit, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis il dit, il m'a répondu, que tu t'effaces, afin que je puisse prendre toute la place. Reconnais continuellement dans ton cœur ton impuissance. Même si parfois j'accomplis des merveilles à travers toi, toi, tu y es pour une seule chose, celle de m'avoir donné ton oui. La balance, c'est moi et moi seul qui agis. Comment pourrais-tu t'énorgueillir? Le marteau peut-il s'énorgueillir de la puissance du bras qui l'a utilisé. Le marteau seul n'enfonce aucun clou. Toi, tu es comme lui. Si je ne t'utilise pas, tu ne peux rien. C'est important d'en prendre connaissance et de se le redire. Si je veux t'utiliser, c'est à cause de mon trop plein d'amour que j'ai pour toi et pour tout mes enfants de la terre. Je t'aime follement et je veux te combler. Alors, c'est qu'est-ce qu'il vous dit à vous aussi, là, qui m'écoutez. Si je veux t'utiliser, c'est à cause de mon trop plein d'amour que j'ai pour toi et pour tous mes enfants de la terre. Je t'aime follement et je veux te combler. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada